Hello ! Ici Mélancolia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui alors bon après quelques mois passés sans faire de vidéo, il est vrai et sans rien publier. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Non je ne suis pas partie en vacances ces derniers mois. J'ai travaillé sur un projet qui me tient particulièrement à coeur et dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler, c'est du livre La fin est proche que je vais sortir fin d'année 2023. La fin est proche, si vous ne savez pas je vous renvoie à mes vidéos précédentes où j'en parle, c'est mon gros projet artistique photographique où j'ai tout un univers autour de la gastronomie, de recettes de cuisine et de personnages fictifs qui vivent dans un manoir. Voilà donc si ça vous intéresse allez voir ça, je vous mets la petite fiche juste en haut et le lien dans la description. C'était enfin le moment pour moi de travailler sur ce livre qui me tenait beaucoup à coeur depuis quelques temps et qu'il fallait que je réalise parce qu'il est dans ma tête tout le temps, tout le temps. Du coup c'est ce que j'ai fait ces derniers mois et clairement ça m'a pris du temps, genre beaucoup de temps. Mais voilà je suis de retour et il va y avoir quelques projets que je vais devoir réaliser autour de ce livre mais ce sera pour des vidéos suivantes. Actuellement on va réaliser autre chose qui me tient beaucoup à coeur, un album photo. C'est bientôt le baptême de mon filleul et pour cette occasion j'avais envie de lui faire un cadeau très particulier qu'il pourrait garder tout au long de sa vie et qu'il pourrait alimenter tout au long de sa vie. L'album photo clairement en tant que photographe ça me parle beaucoup mais au delà de ça je trouve que c'est vraiment un objet qui marque dans le temps et qui est très visuel et qui nous permet vraiment de garder une trace du temps qui est passé, de garder des souvenirs et du coup je trouve que c'est un très beau cadeau à faire pour un baptême, pour un enfant et pour que on construit ça avec ses parents au fur et à mesure et qu'ensuite ils puissent le récupérer et le construire lui-même d'année en année. Donc si vous me suivez depuis quelque temps déjà vous savez que au delà de mon travail de photographe, j'aime bien créer tout un tas d'articles de papeterie et notamment réaliser des carnets faits main que je réalise entièrement de A à Z. Je fais la reliure, je fais les couvertures, etc. Et aujourd'hui on va pousser tout ça un petit peu plus loin en créant un très bel album photo, enfin j'espère. Et on a du pain sur la planche donc au travail. Avant de passer au vif du sujet, on va d'abord un petit peu étudier comment est constitué un livre et donc un album photo. Pour commencer on a des couvertures, l'avant et l'arrière. Ici on va donc utiliser des cartonnettes qu'on va venir recouvrir de tissus. On a également ici cette petite partie qui s'appelle le dos. Le dos on va le constituer également mais pas avec de la cartonnette, on va le laisser avec du tissu. Ensuite on a le corps du livre à l'intérieur qui est constitué des différentes pages de l'album photo. Des pages normales qui sont assez épaisses pour pouvoir accueillir les photos et des pages intermédiaires qui sont plus transparentes, plus légères et qui permettent de protéger les photos. Donc pour notre album photo on va utiliser des pages à papier dessin assez épaisse pour faire les pages normales et on va utiliser du papier cristal pour faire les pages intermédiaires. Et on commence suite avec la découpe des pages de papier cristal. On va passer à la deuxième partie du travail au niveau du papier. Là j'ai mon papier à 4 et ici je vais venir faire une pliure de 2 cm pour que quand je vais le coller avec le papier d'en dessous qui a aussi une pliure de 2 cm, quand je vais venir ouvrir, ça sera collé, ça va s'ouvrir comme ça. Du coup ça va bien s'ouvrir. Et on va venir intercaler entre le papier cristal qui servira de protection entre chaque page. Et bah il n'y a plus qu'un ! C'est parti ! C'est qui qui vient lamentablement de se couper avec du papier ? Maintenant, on passe à la couture. 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 Voilà à quoi ressemble notre petite reliure une fois terminée. J'ai mis le corps du livre pressé contre la table avec des espèces de pinces. On va venir coller le dos ici pour le rigidifier. Nous sommes le lendemain et notre couture est collée. Ça y est, tout est bien sec. Maintenant, on va passer au collage des pages en papier cristal intermédiaire à l'intérieur, là où il y a eu les pliures. Et ensuite, on va presser tout ça un petit peu et le massicoter sur les bords pour faire des bords bien droits. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Après moult péripéties, j'ai enfin terminé le corps de l'album photo. Alors, c'est clairement pas parfait. J'ai un petit peu galéré avec le massicotage des bords parce que cette partie-là de l'album photo était trop gros. C'est trop gros. Clairement, ce n'est pas parfait. À l'intérieur, quand on ouvre, on voit que le passage de la colle a fait un peu gondoler le papier. Mais l'album s'ouvre bien et toutes les pages sont bien collées. Donc, ça fonctionne. Je suis contente. Il me reste maintenant juste à ajouter un petit ruban que je vais venir coller sur cette partie ici et qui viendra se glisser à l'intérieur du livre pour faire un petit marque-page. J'ai choisi un petit ruban doré parce que la couverture aura des couleurs dorées et bleues. Donc, voilà, ruban doré. Donc là, j'ai découpé mon marque-page pour qu'il ait une jolie forme comme ceci. Et maintenant, pour éviter que le ruban ne s'effiloche sur les parties coupées, il faut venir le brûler, mais vraiment très, très rapidement. Sinon, tout va brûler. On va maintenant venir ajouter une finition au corps du livre en réalisant des cordons avec du fil à broder et du fil de toile de jute. Ça permet d'avoir quelque chose de très esthétique et de très fini. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais réalisé et que j'avais envie de réaliser sur cet album photo pour avoir un joli rendu. Donc, c'est parti. ... Les cordons sont terminés. Et vraiment, je suis super contente du résultat. Ça donne vraiment un rendu hyper joli. J'ai choisi les couleurs bleues et dorées pour l'ensemble de l'album. Et vraiment, je trouve qu'il y a là une finition. En fait, ça donne vraiment un rendu fini comme les vrais livres. Avant de passer à la couverture, on va aussi venir coller un tissu très léger type gaz pour venir solidifier vraiment tout le dos et venir aplatir un petit peu tous les fils qui dépassent ici. Et ce sera la dernière partie de ce dos, de cette reliure. Et on va pouvoir passer à la couverture. ... Pour la couverture, on va simplement utiliser de la cartonnette que l'on va venir contre-coller avec du tissu. Cette cartonnette fait environ 1,5 voire 2 mm. On va avoir ça pour la première de couverture et la quatrième de couverture. Donc le plat inférieur et le plat supérieur du livre. Les cartonnettes vont être découpées au format du livre et je vais laisser une petite marge de chaque côté d'environ 5 mm. Pour le tissu, on va utiliser du lin et on va venir broder en jaune sur le tissu le prénom de mon filleul, du coup, qui s'appelle Victor. Et on va faire la petite ligne ici en bleu pour rappeler les couleurs qu'on a fait sur les cordons de la reliure. Et c'est parti ! ... Et bah très bien. Normalement, en théorie, ça devrait le faire. J'espère. Voici les calculs infernaux. On va faire quand on veut coller le tissu sur sa couverture. Et bien, il y a un peu de cartes. ... 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 Après ces derniers jours enfermés à l'intérieur, j'avais envie de profiter un peu du soleil et de la nature environnante. Alors j'ai pris mon fil et mes aiguilles et je suis partie continuer ce projet à l'extérieur. ... 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 Je suis hyper contente du résultat final. J'ai décidé après coup d'ajouter du feuillage en broderie pour accompagner le prénom. Et je trouve que ça rend quelque chose d'assez délicat. Pour le dos de l'album photo, on va tout simplement venir contrecoller le tissu directement sur le dos pour qu'on ait un support assez souple qui vienne bien épouser le dos arrondi et que l'ouverture puisse se faire correctement. Et on va maintenant passer au collage de notre tissu sur le carton et sur le dos du livre. Et bien il n'y a plus qu'à ! Sous-titrage ST' 501 Nous sommes venus à bout de cet album photo. Et clairement je suis hyper contente du résultat. Très franchement je ne pensais pas réussir à avoir un résultat aussi satisfaisant. Notamment concernant le dos arrondi de l'album. Clairement je ne partais pas du tout sur quelque chose de cette forme là. Mais au final ça s'est présenté comme ça et c'est très bien. Je trouve que ça lui donne un caractère un peu particulier. Concernant la broderie je n'avais absolument jamais fait ce type de broderie là. Pour les lettres du prénom au départ ça a été un petit peu laborieux mais on s'en est sorti et je suis hyper contente d'avoir appris plein de trucs avec cette création. J'espère vous avoir donné envie de créer vous aussi vos albums photos et de faire de la reliure. C'est vraiment une activité qui est très enrichissante et qui personnellement je trouve formidable. Ça permet aussi de savoir comment sont constitués nos livres. Je trouve que c'est toujours bon à apprendre. C'est un savoir-faire traditionnel et c'est un savoir-faire artisanal. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aussi envie de faire quelque chose de ce genre. Et si vous avez déjà fait quelque chose de ce genre. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet j'ai réalisé une version longue de cette vidéo qui est accessible sur le lien que vous pouvez suivre juste en bas dans la description. La version longue permet d'aller un peu plus en profondeur dans les explications et de vous donner des petites astuces supplémentaires sur la création du moment et de la vidéo. Donc là en l'occurrence l'album photo et la reliure. Avant de passer à la petite séquence où je vous montre le résultat final de l'album. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et de me suivre sur cette chaîne. C'est vraiment hyper gratifiant pour moi et je suis ravie que l'on se rencontre ici. Si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de suivre les autres aventures créatives qui nous attendent pour les prochaines vidéos. Et si vous voulez soutenir mon travail de manière générale je vous invite à aller parcourir la boutique en ligne où j'ai tous mes tirages d'art. Des petits carnets que je réalise à la main, tout un tas d'articles de papeterie. Donc voilà n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et je vous laisse maintenant avec les images finales de l'album photo et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501